Bonsoir les Zéniths de Limoges, je m'appelle Lisa, j'habite à Vieilleville en Creuse. Mes amis et ma famille trouvent que j'ai un caractère assez vif. A l'âge de 2 ans, j'avais déjà enlevé mes petites roues sur mon vélo et je me gambadais un peu partout. Ce soir avec vous, je vais encore enlever mes deux roues. Je vais me lancer à fond dans l'aventure et j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite de passer une agréable soirée en notre compagnie. Bonjour, je m'appelle Marina, je viens de Tulle en Corrèze. Suite à des événements difficiles de la vie, j'ai réussi à prendre conscience qu'il fallait profiter de la vie. Et c'est pourquoi j'ai décidé cette année de me présenter à l'élection Miss Corrèze, qui a été pour moi un tremplin pour Miss Limousin. Je suis passionnée de moto et j'ai une petite anecdote pour vous. Le jour où j'ai passé mon permis moto, j'ai fait tomber la moto et bien évidemment j'ai cassé la pédale. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir le permis. Et alors pourquoi ce soir je ne réussirai pas à être Miss Limousin ? Je vous souhaite de passer une agréable soirée au Zénith de Limoges. Bonsoir, je m'appelle Camille Turmès et je vis à Guéret en Creuse. Un jour, j'ai fait, lors de mes premiers concours amateurs, j'ai fait mon parcours d'obstacle avec un cheval que je monte depuis deux ans environ et que j'ai une très bonne complicité avec. Et à la fin, vers le dernier obstacle, je me souviens que je suis tombée entre les deux barres d'un obstacle et je me suis retrouvée entre les deux, en dessous, entre les barres. Je regardais mon cheval au-dessus et il était sans son filet. Il me regardait d'un air, qu'est-ce que j'ai fait ? Et du coup, c'était rigolo. Et puis lui, il était là, tout content. Et puis moi, j'étais morte de rire en fin de compte et je ne m'étais pas fait mal. Donc voilà. Si je suis allumée du Simousin, j'aurai encore plein d'autres histoires à vous raconter, plein d'aventures. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir, je m'appelle Alexia Tourné, j'ai 22 ans, je viens de Tulle, en Corrèze. Il y a quelques années, j'ai fait une chute de cheval qui a failli me coûter la vie. Et suite à cet accident, j'ai décidé de persévérer dans cette voie et continuer les études pour pouvoir travailler dans une structure équestre et pourquoi pas ouvrir la mienne. C'est grâce à deux amis très proches avec qui ma relation est fusionnelle que je suis devant vous aujourd'hui. Ils m'ont soutenue dans toutes mes démarches et ces deux personnes ne sont autres que mes parents. Un grand merci à toutes les personnes qui sont présentes ce soir pour moi. Cette soirée va être merveilleuse. Bonsoir à tous, je m'appelle Marion Pélanjon et je suis originaire de Limoges. Je vous souhaite la bienvenue au château de Valmat. C'est un magnifique endroit qui a été racheté en ruine par ses propriétaires il y a maintenant 24 ans. Il travaille chaque jour d'arrache-pied pour redonner sa splendeur à ce magnifique château. et je parle en connaissance de cause puisque j'ai l'immense honneur de pouvoir travailler dedans. Toutes les mises que vous avez vues ce soir défiler sur l'écran ont eu le même privilège que moi, c'est-à-dire avoir la chance de passer une journée de princesse au château de Valmat. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada